Comment est-ce qu'on le critiquerait de la même façon ? Chez Red Bull, je pense qu'on le critiquerait de la même façon et c'est ça le problème. C'est-à-dire que Sainz, il faudrait aussi commencer à le calmer, à lui tapoter un peu sur le derrière du crâne parce que lui aussi risque d'entraîner un coup un accident qui va avoir des conséquences assez importantes. Donc, pupute, connard. Pupute, connard, voilà, ça c'est fait. Donc, première pupute, Carlos Sainz Jr. On a parlé un petit peu, donc 16e, Fernando Alonso, on a un petit peu parlé de Fernando Alonso évidemment, pas au top du top, on va passer un petit peu dessus parce qu'on a parlé en règle générale des McLaren. Marcus Eriksson, 15e, tout de même, 15e. Attends, il partait combien, Marcus ? Hé, Marcus, il partait combien là ? Marcus, il part 18e quand même sur la grille. Et puis, il arrive quand même à finir donc 15e. Bon, ça reste une perf honorable. Il finit juste derrière Magnussen dans la course. Pas mal, petite perf de la part de la Sauber. On n'en a pas parlé tout à l'heure justement des Sauber. Est-ce que depuis l'annonce du rachat de Sauber par le sponsor justement de Marcus Eriksson, est-ce que ça y est, ça commence à aller un petit peu mieux ? On commence peut-être à apporter une ou deux petites pièces supplémentaires, à essayer de développer peut-être la voiture en prévision de 2017. comment ça se passe pour tout ça sur les Sauber en règle générale ? Alors que je vois que dans le chat, c'est en train de s'enflammer. Alors oui, je suis obligé de faire un peu de la voix parce que là, c'est… Voilà. Doucement, s'il vous plaît, les gens. On n'est pas là pour s'engueuler. On est là pour débriefer. On se détend. Pendant que nous, on est sur Eriksson, ils en sont déjà à Rosberg Hamilton. Ça arrive. On y vient, ça arrive. Doucement, on parle d'abord des plus nuls, d'accord ? Doucement, doucement. Donc, Marcus Eriksson, s'il vous plaît, reprenons-nous. Tapons un petit peu sur Ikea au lieu de taper sur Rosberg Hamilton. On va y venir, d'accord ? Gardez des forces. Oui, alors, les Sauber, franchement, moi, je n'ai pas grand-chose à dire parce que pour moi, ça a été un petit peu un week-end. On n'a pas trop entendu parler d'eux. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Il n'y a pas eu de casse. Il n'y a pas eu trop de soucis. Visiblement, sur les voitures. Juste à un moment où Nasser s'est un peu foiré et qu'il a fait un plat sur ses pneus. Donc, il est rentré en urgence au PIT. Exact. J'ai même cru qu'il allait abandonner. Parce que, comme c'était Jacques Villeneuve qui disait que la voiture faisait un bruit chelou. Mais finalement, apparemment, il n'y avait rien d'alarmant. Donc, il est juste rentré au stand pour changer de pneu. Et du coup, non, mais à part ça, on n'a pas vraiment entendu parler beaucoup des Sauber ce week-end. Donc, ce n'est pas plus mal. C'est la force tranquille un peu. On ne s'attend peut-être pas à grand-chose, mais de son côté, ça travaille quand même minutieusement, on va dire, chez Sauber. C'est la force tranquille, comme tu dis. Et ça fait penser un peu à Force India aussi, qui n'est pas dans le même trip que toutes les autres grosses écuries, qui fait son boulot dans son coin et qui avance tranquillement sans faire de bruit. Ouais. Jeff, un petit commentaire là-dessus, rapidement. Maintenant qu'ils ont été rachetés par les sponsors suédois d'Eriksson, c'est vrai qu'ils ont l'air un petit peu plus sereins. Oui, Ikea, voilà, Ikea, je ne sais même pas ce qu'il y a d'autre comme truc suédois. On s'en fout. Mais oui, ils ont l'air un peu plus sereins qu'en début de saison. Et je pense qu'ils se concentrent un peu plus sur 2017, sachant qu'ils auront les moteurs Ferrari de cette année, pour l'année prochaine. Donc voilà, ça prouve quand même que, bon, ce n'est pas facile. Et ils vont se concentrer surtout sur le développement de la voiture. Tant pis, ils prennent le moteur de l'année dernière. Oui. Enfin, de cette année, du coup. C'est sûrement une bonne chose, normalement. Voilà. Alors, 14e, Kevin Magnussen. Et on va parler un petit peu des Renault. Alors, re-instant saucisson. Les Renault, les Renault. Kevin Magnussen, 14e, je crois qu'il partait 14e, il me semble. Non, il partait 17e. Non, il partait loin, les Renault. Il partait 17e. J'ai l'information sous les nez. Donc, effectivement, Kevin Magnussen. Putain, j'ai un peu du mal, là. Magnussen, du coup, 14e. On parle des Renault aussi. Jolion Palmer, 12e. C'est une des rares fois, je crois, que Jolion Palmer bat Magnussen en course, si je ne m'abuse. Au-delà des abandons et ce genre de choses, évidemment. Effectivement, Kevin Magnussen, 14e. Les Renault ont un regain de pêche, pas intersidéral, mais presque, parce que sur Suzuka, circuit quand même qui privilégie l'appui aérodynamique, un châssis minutieusement réglé, un power unit qui répond au doigt et à l'œil. Et bien, finalement, les Renault s'en sortent pas trop mal. Donc, c'est une bonne chose, non ? Moi, je dis Cocorico. Enfin, ça y est, ils vont peut-être arriver à avancer. Et bon, pour l'instant, ils sont toujours en contact avec Pôle emploi parce qu'ils ne savent pas encore qui prendre l'année prochaine. Mais ça va finir par déboucher sur quelque chose. Attends, j'ai le spécial MDR. À toutes les blagues pourries, on va faire ça. Merci. Je te laisse continuer, Angel. Non, non, après, c'est vrai qu'ils ne se sont pas encore décidés pour l'avenir, pour l'année prochaine. Mais il y a plein d'hypothèses qui ont été laissées en sous-entendu pendant la grille dans l'émission ce matin. Donc, maintenant, à voir. Oui, à voir. Jeff, petit commentaire là-dessus. Écoute, donc, Palmer, ça fait deux Grands Prix de suite. Kiba Manusen, puisqu'elle a fait ses premiers points en Malaisie la semaine dernière. Donc, pas mal. Pas mal. Il se réveille un peu tard. C'est un petit peu tard. C'est-à-dire que maintenant, ils veulent le remplacer, je pense. Oui, c'est ça. Renaud, en fait, le truc, ce qui est assez drôle avec Renaud, c'est que, genre, chez Ferrari, il y a la queue et le guichet, il est fermé. Chez Renaud, c'est le guichet qui va carrément voir la queue. C'est pas mal. C'est genre, ils saignent chez Forcinga et font « Nico, tu veux venir ? » Genre, on a des bonbons. Carlos Sainz, tu veux venir ? Voilà. Carlos, tu veux venir ? Ça se trouve, l'année prochaine, de nulle part. Pastor. The player. Tu as raté. 22 millions sur la table. Paf, Pastor. Bonjour. Hola, que tal ? Et là, tout le monde chez Enstone se dit « Oh non, pourquoi ? » Effectivement, les Renauds qui ont quand même un regain de performance notable, ça va un petit peu mieux dans cette fin de saison, surtout pour notre cher ami Julian Palmer qui se réveille un peu tard comme d'habitude. On passe au 13e tout de suite qui s'appelle Daniel Piat qui lui aussi se réveille souvent en deuxième partie de saison et qui commence vraiment à se réveiller peut-être depuis le sursaut d'orgueil qu'il a eu face à Verstappen à Singapour, si je ne m'abuse. Effectivement, ça y est, ça redémarre un peu pour Piat qui a malgré tout un avenir quand même plus que Boucher. A noter évidemment que si Gasly perd le championnat GP2, il n'y a pas de Toron Rousseau pour lui l'année prochaine. Donc ce qui veut dire potentiellement que Piat dépend du baquet en fonction des résultats de Gasly. Ça fout un peu mal quand même, c'est assez inconfortable comme position. avec Piat qui se réveille. Est-ce qu'on en avait parlé, je crois, la semaine dernière aussi, ce qui peut intéresser d'autres écuries ? On avait notamment dit, pourquoi pas chez Renault après tout ? Piat qui ne fait pas une course non plus incroyable, si on en revient sur le Grand Prix du Japon. Il commence 13e, il finit 13e. Voilà, le compte est bon. La Toro Rosso avait du mal sur le circuit, clairement. Et puis je pense que le moteur, avec un an de retard, il commence vraiment à galérer. C'est ça, ouais. Et puis c'est la même chose pour les Sauber qui sont elles aussi équipées du moteur Ferrari 2015. Donc effectivement, le moteur de la Toro Rosso qui commence à s'essouffler un petit peu en termes de performance. On passe tout de suite, Jolion Palmer, on en a parlé évidemment. 12e à l'arrivée, alors qu'il démarrait assez loin lui aussi, mine de rien. 16e quand même. Donc, bel perf. 11e, Romain Grosjean, instant Saucisson, 3e et dernier de la soirée. Instant Saucisson, Romain Grosjean, on en a un petit peu parlé tout à l'heure avec Esteban Gutiérrez. Super bel calife. On ne sait pas d'où sortent les As pour faire une calife monstrueuse, il faut le dire. Passer en Q3, c'est monstrueux quand même. Les deux en plus en Q3. Preuve que la voiture marchait bien. Et puis en course, malheureusement, ça a un peu dégringolé. Et puis, il s'est fait passer devant par des voitures qui a été plus rapide que lui en termes de rythme. Romain Grosjean sur la As qui a donc effacé un petit peu les problèmes. Un petit commentaire rapide dessus. Comme tu dis, effectivement, pendant les califes, ils ont réussi à sortir les deux Williams pour mettre leurs deux bagnoles dans la Q3. Après, en cours, ça n'a pas été la même parce que les Williams sont partis sur une stratégie de conservation de pneus. Et sur ce point de vue-là, après, elles ont été plus fortes. Et puis, même en termes de puissance moteur, sur les parties rapides, elles avaient l'avantage. Donc, après, pour revenir, compliqué pour les As. Jeff, tu as envie de rajouter quelque chose là-dessus ? Juste que Grosjean, après la course, effectivement, était dégoûté. Parce qu'il disait que c'était la meilleure course qu'il avait jamais fait de sa vie. Ah oui ? Et que donc, il était dégoûté. Oui, oui, oui. C'est son meilleur pilotage de sa carrière en Formule 1. Et que du coup, il était dégoûté de ne pas finir dans les points. Mais finalement, la As, elle est à sa place. Enfin, en tout cas, avec Grosjean. On parlait avec Guti Reyes. Mais la As, c'est à sa place. Jouer les points, c'est extrêmement difficile. Il faudrait qu'il y ait des abandons pour qu'il le fasse. Sinon... Et il n'y en a pas eu, je crois. Et il n'y en a pas eu pour la... 22 arrivés. Le compte est bon. C'est la septième fois de l'histoire. Septième fois de l'histoire qu'il n'y avait pas eu d'abandon. Sans déconner. Ouais. Eh oui. Et deuxième fois cette année. Eh oui. Comme quoi, tout peut arriver avec les moteurs hybrides. Donc, Romain Grosjean, onzième. Dixième et neuvième, les Williams. Dans l'ordre Valtteri Bottas, 10. Philippe Massin, 9. Les Williams qui ont échoué à la porte de la Q3. Et puis qui ont fait, pareil, un Grand Prix un petit peu plus décalé. Il me semble que Bottas a tenté la même chose, je crois, en termes d'arrêt au stand que la Malaisie. Sur une stratégie un peu plus décalée que tout le reste du paquet. Ce qui a l'air de plutôt bien fonctionner, je crois. Je regarde rapidement. A priori, ils ont tenté les médiums. Ouais, ouais, ils ont tenté, vrai. C'est ça, ils ont tenté les médiums, ouais. Donc, effectivement, Bottas qui arrive à faire son petit Perez, entre guillemets. à bien conserver ses gommes et puis à faire son petit bonhomme de chemin. Dixième, on rapporte un petit point. La Williams qui est, honnêtement, là où elle devrait être, tout simplement. Massa, pareil, neuvième. Un petit mot sur ces deux pilotes. Voilà. Non, juste la remarque qui était pendant la grille, quand Massa se mettait en place sur la grille. Voici le futur retraité, en parlant de Massa. Donc, c'est très plaisant. Mais bon. Sinon, à part ça, voilà. Jeff, un petit mot sur les Williams, rapidement. Non, est-ce que, écoute, si je continue sur ce qu'a dit Angel, j'ai envie de dire, voici Philippe et Massa, le futur retraité, qui est en train de battre le pilote qu'on voyait chez Ferrari. Voilà. C'est tout. Effectivement. Le mec, voilà, il bat Bottas, encore une fois. Williams, effectivement, est à sa place. Je pense qu'ils ne pourront plus chercher les Forces India, à part sur un malentendu. Ils sont concentrés sur 2017. Donc, oui, voilà. Finissons les courses pour eux, marquer quelques points. Puis, voilà, il faut se concentrer sur l'année prochaine. Alors, Nico Hülkenberg, huitième. Alors, Nico Hülkenberg, il en a un peu ché pendant cette course. Il a eu du mal à doubler un certain personnage. Et puis, une fois qu'il l'a doublé par l'exté sur la chicane, il lui a fait « see you later ». Et voilà. À savoir, je me... Attends, c'était quel pilote déjà qui a doublé par l'exté comme ça ? C'était... Merde. Putain, je devais dormir un petit peu à ce moment-là, il me semble. Bon, bref. Donc, effectivement, Nico Hülkenberg, Force India, qui a rentré ses deux voitures en Q3. Ça faisait un petit moment que ce n'était pas arrivé. Belle perf des Force India. Enfin, belle perf. Non, en fait. En fait, pas si belle perf que ça, je trouve, parce qu'elles auraient pu faire mieux. Mais au vu des qualifs et au vu de leur stratégie en course, est-ce que, justement, le passage en Q3 et le fait de démarrer avec les softs, je crois ? Si je ne dis pas de conneries. Oui, ça devait être ça. Ça devait être les softs. Et le fait de... Tout le monde a dû démarrer en soft, oui. Voilà. Dans le top 10, tout le monde démarre avec les pneus utilisés en Q2. Et du coup, est-ce qu'effectivement, il n'y aurait pas... Il n'y aurait pas eu... En fait, au final, ils n'auraient pas pu dérouler leur stratégie, un peu comme l'a fait Bottas ou Perez à plusieurs reprises cette année en partant un petit peu plus loin avec une stratégie un peu plus audacieuse et puis aller chercher les points en fin de course avec une bonne voiture. à leur place, mais... Aurait pu mieux faire, quoi, non ? Elles auraient pu... Je ne sais pas, non, elles sont plutôt à leur place, mais c'est vrai que ça fait plusieurs Grands Prix où on les voit un peu s'afficher. Ça fait plaisir de les voir... On est en train de titiller un petit peu les points et dommage que ça ne soit pas arrivé plus tôt dans la saison. Ouais. Jeff, un petit commentaire là-dessus ? Il y a quand même eu deux podiums qui sont arrivés assez tôt dans la saison pour Forcingdia. Il ne faut pas non plus oublier ça. Après, oui, effectivement, elles sont à leur place. Elles ont fait un bon départ, bonne qualif, bon, tout ça. Elles ont fait un peu le bouchon quand même en début de course. Oui, oui, bah oui, bah en même temps, voilà, elles n'ont pas au même niveau. Il y a vraiment une différence entre les Forcingdia et puis les trois équipes qui sont devant. Donc, bon. Après, non, c'était pas mal. Et donc, apparemment, c'est Bottas qui a fait un dépassement des Psyllos parce que là, on s'est fait harceler dans le... Voilà. Donc, comme ça, t'as la réponse. Et je redeviens Hulk. Voilà, ça, c'est fait. Donc, je bouge. Je bouge. Peut-être que ça va revenir. Peut-être que ça va revenir. Je disparais. Voilà. Je vous fais un petit peu de magie. Voilà, c'est le moment... Magie, magie. C'est le moment un petit peu... Un petit peu détente. Non, Hulk, Hulk. Tu veux, on parlait d'Hulkenberg, j'ai envie de te dire. Exactement. Non, la caméra a senti le pouvoir. Non, c'est mort, c'est mort. Attends, vas-y, bouge. Ça revient, ça revient, ça revient, ça revient, ça revient, ça revient, ça revient. Regarde, c'est beau, c'est beau, ça. C'est la magie. Non, non, effectivement, oui, donc, merci à tous. Dans le chat, effectivement, c'était sur Bottas. Donc, on voit que vous êtes chauds ce soir, dis donc, vous êtes vénéres, hein. Bottas ! Oui, oui, ils sont excités. Ah, vous avez... Je ne sais pas ce que vous avez bouffé aujourd'hui, c'est le fait de se lever tôt le matin qui a dû vous rendre dingue. En tout cas, c'est cool, ils sont bien motivés. On a eu du mal à décoller, il y a eu des petits soucis techniques, mais bien. Voilà, donc, effectivement, Bottas, Massa, dixième et neuvième, les Williams, on vient d'en parler. Et puis, on a parlé, donc, effectivement, des Force India, voilà, je reviens, enfin, je retrouve la ligne. Nicole Kenberg, donc, huitième, Sergio Perez, septième qui a eu un petit peu du mal face à notre cher, c'était qui ? Est-ce que c'était Max Verstappen qui a zigzagué un petit peu dans tous les sens, je crois. Je crois qu'il a été assez proie. D'accord, donc, en fait, je confonds complètement les Grands Prix. C'est ça, le truc. Tu regardes le départ, tu t'endors, tu te réveilles pour l'arrivée, tu ne sais pas ce qui s'est passé, entre. Après ça, on est revenu en 2004, en fait, c'est chiant. C'est ça, exactement. Bon, Perez, septième, une bonne perte, on va dire. Alors, sixième, ça y est, là, on rentre dans le top six et on va mettre un petit peu les bouchées d'eau parce que je vois que là, c'est en train de passer un peu vite. Ça y est, on arrive sur Hamilton et tout le bordel, ne vous inquiétez pas. Daniel Ricciardo, pardon, sixième. Daniel Ricciardo, sixième, la voiture qui ne marchait pas pendant le week-end. Il n'a pas pu faire grand-chose, le pauvre Ricciardo. Un peu à l'amende ce week-end-là. Après une victoire magnifique en Malaisie, pas descente aux enfers, mais presque. Mais non, effectivement, là, Daniel Ricciardo, un petit peu aux abonnés absents, on va dire, sur cette course de Suzuka. Oui, il n'a pas été au mieux de sa forme ce week-end. La voiture, elle n'était pas au top. Ils se sont pris les pieds dans le tapis pendant un de ses arrêts au stand. Du coup, il a perdu des gros dixièmes qui lui ont fait arriver à cette place-là. Je pense qu'il aurait pu peut-être être moins loin, en tout cas. Peut-être pas devant son coéquipier, ça m'étonnerait. Parce qu'il avait vraiment le mort aux dents vers la peine. C'est ça, exactement. Mais là, dommage par rapport à Malaisie. Un petit peu dommage. Jeff, pareil, au final, Ricciardo, il s'est fait un petit peu bloqué en début de course par les Force India. Il a pris un petit peu de retard. Il y avait Hamilton qui est passé, etc. au jeu des arrêts, l'undercut, l'overcut. Ricciardo, au final, pas une course en sa faveur, mine de rien. Malgré le fait qu'il soit mort. On peut du tout, c'est qu'il ait un bon rythme. Ça n'a pas été top, top. Je crois qu'il était devant Raikkonen et Hamilton au début de la course. Effectivement. Et en fait, en voulant faire le deuxième arrêt, si je ne me trompe pas, il le retarde beaucoup plus qu'Hamilton et Raikkonen. Et en fait, c'est à cause de ça. Il perd un temps fou, l'arrêt est loupé. Et il ressort à 18 secondes de Raikkonen, alors qu'avant, il était devant. Donc effectivement, pour une fois, je sais qu'Angèle va critiquer la stratégie de Ferrari. Je comprends. Mais Raikkonen s'est foiré avec Ricciardo aussi. Ils se sont foirés sur la stratégie. Trop concentré peut-être sur Max Verstappen. On va en reparler. Cinquième et quatrième, Raikkonen et Vettel. Alors, parlons des Ferrari rapidement. Raikkonen qui fait une bonne qualif. Vettel aussi, mine de rien. À savoir, oui, les qualifes. Il faut en parler rapidement deux secondes là. Les qualifes, les qualifes, les qualifes ici. On a eu des qualifes incroyables en Q3, puisque les six premiers se tenaient en moins de 5 dixièmes. Ce qui est un truc de fou. La pôle a été réalisée par Nico Rosberg pour 13 millième. 13 millième sur notre cher Lewis Hamilton. Derrière, on avait les deux Red Bulls. Et puis... Non, non, les deux Ferrari. Les deux Ferrari, s'il te plaît. Pardon, pardon, pardon. Fuck ! Il connaît la merde. Effectivement. Les deux Ferrari étaient derrière. Ils se sont pris des places de pénalité. Du coup, partaient. Je t'ai énervé, c'est bon, il se transforme en Hulk. Donc, effectivement, Vettel qui partait sixième et Raikkonen qui partait huitième. Donc, belle remontée entre guillemets de la part de Ferrari qui ont fait peut-être de la merde au niveau de la stratégie. Angel, tu vas nous en parler un peu plus, je pense. Ouais, c'est clair que... Putain ! Pendant que Jeff est en train de se faire un massage cardiaque. Ça revient, ça revient. Ouais, ouais, donc, ouais, les deux Ferrari qui auraient pu partir bien et puis qui se retrouvaient avec des places de pénalité à tir à l'arigot. Vettel qui pouvait jouer le podium et qui se retrouve aux fraises à cause d'une stratégie pourrie. J'ai pas compris pourquoi ils ont joué comme ça au niveau de la stratégie, au niveau des pneus, alors qu'il y avait moyen de le faire revenir. Vettel, à la fin, ils auraient dû le faire sortir plus tôt pour changer de pneu et pas passer en soft comme ils ont fait et le refaire partir en hard, comme l'avait fait Hamilton. Et à mon avis, on aurait pu avoir Vettel sur le podium. Ouais. Jeff, un commentaire sur Ferrari ? Je suis d'accord, effectivement, le fait de sortir en soft, en fait, c'était un gros pari que tentait Ferrari. C'était en gros, en lui mettant ça, c'était Hamilton, t'as un tour pour le passer et sinon, c'est fini. Mais vraiment, il avait un tour. Et le truc, c'est que la Mercedes est quand même encore largement au-dessus et la gestion des pneus, c'est ça qui est dommage. Ils ne se sont pas endormis chez Ferrari et puis à un moment où ils se sont réveillés, qu'ils ont ouvert l'œil comme ça, ils se sont dit « Oh merde, tu rentres maintenant, on est derrière Hamilton. » Ouais, c'est compliqué parce que les Mercedes sont tellement fortes, Hamilton a profité un petit peu, malgré les problèmes moteurs, apparemment, il a quand même utilisé un peu sur plus de puissance. Je pense qu'il aurait quand même pu, malgré que Vettel rentre en hard, il aurait pu le dépasser, je pense. Ouais. Donc, ils ont tenté, ça a foiré, encore une fois. Encore une fois, voilà, fin mot de l'histoire. Alors, ça y est, on aborde Lewis Hamilton. On aborde Lewis Hamilton. Alors, attends, je trouve la bonne page. Hamilton demande à faire sécher sa place de parking parce qu'il y a un petit peu d'eau dessus et qu'il a peur de ne pas s'envoler. Il se fait un peu trop de mourons alors que les autres derrière sont contrebalances. Et puis, arrive le moment où les feux s'éteignent et puis voilà, c'est ce qu'il est en train de se dire dans la voiture. Il se dit « Oh putain de merde, on est mal barré. » C'est un extrêmement mauvais départ de la part de Lewis Hamilton. Vettel, qui partait derrière lui, je crois, a fait une jolie glissade à un moment donné pendant la ligne droite vers le virage 1. Il a failli se le tamponner, faire un espèce d'effet domino. Un strike. Un strike, tout simplement. Ricardo, Raikkonen, Lefto Orsinga, ça a failli partir tout ensemble. Voilà. Donc, c'était un petit peu tendu. Et encore une fois, pour le 16e Grand Prix de la saison, il n'y a toujours pas de lutte Hamilton-Rosberg sur la piste. Et voilà. Et encore une fois, alors qu'on se disait « Putain, au premier virage, ça m'a cartonné, ça m'a tapé, ça m'a été obligé, il va se passer un truc. » Que dalle. Hamilton qui a eu un petit peu du mal face à Rosberg pendant tout le week-end. Week-end parfait pour Rosberg. Hier, pour la Calife, ça se passe plutôt bien pour Rosberg. Hamilton qui, quand même, arrive à améliorer sur son dernier tour, mais qui échoue à 13 000e. Et puis, Hamilton qui est quand même depuis le retour des vacances, plus ou moins dans une phase descendante. Surtout depuis peut-être Singapour, on en a parlé. On en a parlé, pardon, et surtout depuis la Malaisie avec sa casse-moteur. Est-ce que ça y est, il ne baisse pas les bras pour dire « Championnat, là, niette pour cette année, maintenant, j'ai beaucoup trop de points de retard, 33 si je ne m'abuse, pour aller chercher Rosberg. » Alors que si Rosberg abandonne et qu'il prend une victoire, ça relance complètement la chose. Mais il a l'air un petit peu… Hamilton, il a l'air un peu en mode « j'ai baissé les bras, j'abandonne tout. » Il a découvert ce week-end Snapchat, et du coup, il était complètement… Redécouvert ! Ou redécouvert, d'ailleurs, mais il n'était pas du tout à son affaire. Il s'est fait même réprimander pour la conférence de presse. Le départ, à mon avis, s'est chié dessus, et puis du coup, ça a glissé. Et ouais, bon, ben voilà, Hamilton, il est en train de… l'armure Hamilton est en train de se briser. Ouais. Jeff, un mot là-dessus, rapidement ? Je pense qu'Hamilton, en fait, a perdu la confiance, surtout quand il a perdu le Grand Prix d'Italie, où il dominait tous les essais, les qualifs, et en fait, il se loupe au départ, et après, fini, il n'arrive pas à rechoper Rosberg. Après, ouais, c'est… c'est pas fini, parce que, donc, effectivement, Hamilton a eu un problème. Rosberg peut très bien en avoir un, et si Hamilton gagne, ben le championnat est complètement relancé. Donc, oui, ok, Rosberg a 33 points d'avance. Mais ça fond vite, hein, comme on a vu en début de saison, ça peut très très vite fondre. Et puis, je balance 2012, hein, où Alonso avait je ne sais combien de points d'avance sur Vettel jusqu'au Grand Prix d'Italie, après, il a tout perdu. Donc, voilà, il ne faut pas oublier qu'il peut y avoir des gros retournements de situation. Hamilton a déjà remonté une fois le championnat cette saison, il peut le refaire une deuxième fois. C'est pas fini. Ouais, ils ont beau dire que là, pour la saison, Rosberg, il peut se mettre à gérer, et puis, il peut même finir deuxième à tous les Grands Prix qui restent. Il n'est pas à l'abri d'une défaillance mécanique, il n'est pas à l'abri de se louper pendant la course. Donc, ce n'est pas encore gagné pour Rosberg non plus. Bon, ça, c'est... on verra bien comment ça va se dérouler. Il reste encore 4 Grands Prix. Ouais. Alors, pour finir, on va parler maintenant de Max Verstappen. On reste toujours un petit peu sur le sujet à Lewis Hamilton. On ne parlera pas forcément de Rosberg qui, lui, est parti devant et où on ne l'a plus jamais revu, donc pas trop d'intérêt. Ouais, effectivement, Max Verstappen, qui fait quand même une bonne course, il faut le souligner, mais qui ne manque pas, encore une fois, de se décaler plus que tardivement, on va dire. Une fois que Lewis Hamilton a choisi sa trajectoire pour faire le freinage à la chicane, qui commence à freiner, notre cher Max Verstappen se décale vers l'intérieur pour bloquer Hamilton, qui est obligé de se décaler à l'extérieur pour tirer tout droit. J'ai envie de te dire « fuck », et puis j'ai envie de te dire « pupute ». Voilà, comme ça, c'est dit. Grosse pupute, en tout cas pour ma part, Verstappen. Encore une fois, élu pilote du jour sur Twitter, ça s'est un peu enflammé en disant « mais c'est quoi ce bordel ? » Encore une fois, les votes doivent être truqués. C'est parce qu'il n'y a plus rien de tout, tu vois. Donc, effectivement, un peu compliqué pour notre cher Max Verstappen, qui, c'est dommage parce qu'il fait une belle course dans l'ensemble, et on va venir lui taper un peu sur la gueule, entre guillemets, sur cette pauvre manœuvre au final un peu défensive, et oui, on est à un tour de l'arrivée. Ok, il faut défendre, mais jusqu'à quel point ? Parce que là, clairement, voilà, c'est un peu compliqué. À savoir que Mercedes a voulu apporter réclamation, et qu'Hamilton a dit « non, 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 les gars, on ne fait pas ça comme ça, on a été champion du monde, laissez le Verstappen tranquille, on s'en fout, ce n'est pas comme ça que je veux gagner. » Un mot là-dessus, rapidement, et ensuite on passe à la suite. Il a fait encore une manœuvre dangereuse, ça c'est clair, mais après, pour avoir discuté avec d'autres personnes hors Formule 1, qui sont plus passionnées par la moto et tout ça, on voit des choses en MotoGP qui sont un peu plus dangereuses, on va dire, que ce qui se passe en F1, des coups de coude, enfin, voilà, ils se poussent les pilotes, ils n'hésitent pas, et en F1, en fait, on voudrait qu'il n'y ait plus d'action, qu'il n'y ait plus les voitures qui restent sur leur ligne de trajectoire, et après, c'est vrai, c'est des manœuvres qui sont extrêmement dangereuses et discutables, il y a le pour et le contre, je ne sais pas ce qu'il faudrait faire exactement, mais c'est vrai qu'à ce niveau-là, c'est assez compliqué. Moi, bon, je déplore une fois de plus l'attitude de Max Verstappen, mais bon, à force de taper dessus, on va penser qu'il va falloir qu'on trouve bientôt une nouvelle victime. Jeff, un petit mot rapide là-dessus avant de passer à la suite ? Non, ben, la manœuvre, c'est vrai qu'effectivement, ça fait un peu fort pour défendre. Après, c'est sûr que oui, en défendant comme ça, il était tranquille pour finir deuxième de la course, parce que Hamilton, obligé de couper. Et en fait, je regarde les commentaires et je vois effectivement qu'il y a pas mal de monde qui se dit « Ouais, cette fois-ci, c'était peut-être pas aussi dangereux que ce qu'on a vu en Belgique » ou ce genre de choses, il faut arrêter de critiquer. Et du coup, en fait, je me pose une petite question. Je sens ta question. Vas-y. Si, dans ma carrière sur F1 2016, je fais la même manœuvre, je pense que je me ferais incendier pour avoir été trop dangereux. Possiblement. Donc, voilà, il faut peut-être faire la part des choses. C'est-à-dire que soit on dit que Verstappen est dangereux, soit je ne suis pas dangereux. Voilà. Ah là, la défense. C'est chaud, là. C'est chaud, là. C'est chaud, quand même. Non, mais surtout, je pense qu'on arrive surtout à une question. C'est parce que là, maintenant, on est en train de petit à petit s'habituer au style Verstappen. Est-ce qu'on n'est pas en train de se dire que finalement, c'est plus ou moins normal ce qu'il est en train de faire ? Est-ce que ça ne deviendra pas la nouvelle norme de dépassement ou de défense, surtout défense, en Formule 1 ? À savoir des choses, entre guillemets, un peu dangereuses, un petit peu moins de roue contre roue et un peu plus de « je te bloque et je mets l'autre dehors ». Si on reprend la Formule 1 de l'époque, Prost-Sena, on a vu comment ça se comportait. Les pilotes, ils ne se faisaient pas des mimis. Ils se poussaient dehors littéralement. Et ça ne rigolait pas, surtout à Suzuka. On a vu les images pendant l'émission de la grille. Après, est-ce qu'on n'est pas aussi devenu fataliste du fait qu'à chaque fois que Verstappen fasse une action de ce style, il n'y a aucune réprimande pour lui ? Et du coup, on se dit « bon, de toute façon, à chaque fois, on ne lui dit rien, alors on laisse faire. » Bon, allez, on va laisser le débat ouvert. Vous savez quoi ? On va laisser le débat ouvert. Merci pour ce débrief, chère pupute. Maintenant, on va aller un petit peu plus loin. On va partir off the track. Alors, ce soir, on va aborder le sujet des conférences de presse. Mais à mon avis, on va peut-être reparler un petit peu de… parce que je vois que ce n'est pas que ça s'enflamme dans le chat, mais j'ai eu un commentaire. À l'époque de Prost, Sénat, etc., ça zigzaguait et c'était normal. Effectivement, en fait, moi, ça me tente plus. Alors, je ne sais pas. Là, on est en train d'improviser totalement parce qu'on devait parler des conférences. On allait parler des conférences de presse parce qu'on n'avait pas trop autre chose à dire. Je fais du vent, je fais du vent. Ah, tu fais du vent, d'accord. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. J'enlève le verre, j'enlève le verre. On allait parler des conférences de presse et justement l'aspect, entre guillemets, ennuyeux alors qu'il y a eu quand même pas mal de conférences de presse. On s'est quand même tapé des barres. Finalement, on ne va peut-être pas faire ce sujet. On va continuer un petit peu sur des zigzags et ce genre de trucs parce que je vois que ça enflamme pas mal le chat. Et puis, effectivement, est-ce que… Effectivement, avant… C'est reparti, il s'énerve. Jeff est énervé. T'inquiète pas, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Continue, vas-y, développe. Allez, merde, parle de sénat. Et donc, effectivement, à l'époque, Sénat, Prost, Mansell, etc., c'est vrai que ça se donnait des coups de roue, ça se tirait la bourre, entre guillemets. Mais, effectivement, alors, pour lancer un petit peu le débat, pour lancer un petit peu le débat, je vais taper un peu fort. Est-ce qu'à l'époque, déjà, il n'y avait pas un peu plus de respect entre tous les pilotes ? Chose qui, aujourd'hui, n'existe vraisemblablement plus beaucoup puisque, avec les normes de sécurité qu'il y a, on se dit que si on fout l'eau de dehors, ce n'est pas trop trop grave. Alors qu'à l'époque, quand même, on met l'eau de dehors. Si en haut de haut rouge, on passe à deux de front, s'il y en a un qui va dans le mur, bon, visiblement, ça peut très très mal se terminer. En tout cas, à l'époque. À l'époque, ce qu'il y avait, c'est que les pilotes, s'ils avaient un truc à se dire, déjà, ils se mettaient une droite dans la gueule chacun et puis après, ils allaient discuter. Que maintenant... Après, ils prenaient une guerre. Voilà, c'est ça. Maintenant, il faut que ça passe par Tonton Berni. Il faut que les directeurs de chaque écurie briefent leurs pilotes. Il faut qu'ils fassent les médiateurs. Et puis, c'est super aseptisé. Donc, du coup, bon, bah... Ah oui, ouais. C'est ça. Et puis, il y a aussi les médias qui en font tout un paquet quand on a vu, effectivement, la touchette entre Rosberg et Hamilton en 2014 à Spa. On en a fait un paquet, un paquet... Non, il ne se passe rien derrière toi, là, Jeff, j'ai un peu... J'ai cru. J'ai entendu un bruit, c'est tout. Quoi ? Mais non, effectivement, en 2014, enfin, depuis l'ère des réseaux sociaux et ce genre de choses, ça prend quand même beaucoup plus d'ampleur en termes médiatiques. Du coup, il y a plus de politique que de coups de roux, au final. Mais effectivement, est-ce que ce respect-là, je te pose la question à toi, Jeff, est-ce que ce respect-là, qui existait entre les pilotes en se disant qu'on bravait quand même un peu la mort ? Il faut dire qu'à l'époque de Sénat, quand ils avaient les cockpits qui arrivaient à hauteur d'épaule et qui se prenaient un mur dans la tronche, bon, généralement, ça ne se finissait pas très bien. Est-ce qu'il n'y a plus ce respect ? Le respect qu'il y avait, surtout dans les années 70, c'est que quand les pilotes démarraient la saison, et je ne sais plus qui avait dit ça, c'est qu'ils savaient que chaque saison, ils allaient à l'enterrement d'un des leurs. Voilà, déjà, ça pose des bases qu'on n'a plus maintenant. Ce qui fait que maintenant, il y a peut-être des pénalités tout le temps et que malheureusement, je pense qu'on a été formaté à maintenant vouloir pénaliser tout le monde dès qu'ils font quelque chose, c'est les accidents qu'on a vus sur ces dernières années et je pense que malheureusement, l'accident de Bianchi a beaucoup accéléré les choses. On ne veut plus voir ce genre d'image, on ne veut plus d'accident, on ne veut plus rien et du coup, dès qu'il y a un petit geste, on pénalise et tout. Et nous, c'est devenu normal et c'est bien dommage. Après, je vais laisser Angel, parce que... Il parle. Il s'en va, ça y est, il démissionne. Voilà. Non, mais maintenant, c'est un peu comme tout ce qu'on voit. C'est tout... Ce n'est pas scénarisé, mais disons que c'est tout. On empêche la liberté des choses de se faire et c'est dommage parce que voilà. Typiquement, là, Hamilton, je pense qu'il n'avait qu'une envie, c'était de mettre une bonne baigne à Verstappen et ils se sont tous tournés le dos pendant la Cool Room et puis voilà. Voilà, tout simplement. Alors, on va laisser le débat ouvert. Je vois un petit peu le temps qui défile. On va laisser le débat ouvert, donc n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, évidemment, on en prendra quelques-unes. Juste pour revenir encore une fois sur ce sujet, comme tu l'as très bien souligné, Jeff, dans les années 70, on en perdait 2-3 par saison, ce qui est proche de l'écatombe, parce qu'on n'a pas perdu de pilote de course en F1 depuis Senna jusqu'à Jules Bianchi. Sur un accident à la con, en plus, c'est ça le cas. C'est un accident. On n'a pas perdu de pilote de F1 de Senna à Bianchi en Grand Prix, parce qu'on a perdu Maria de Villota, je crois qu'elle s'était pris un 15-mère manque, comme Bianchi en fait. On avait perdu un autre, il me semble, je ne sais plus. Enfin bref, pareil, en IndyCar, on a eu le course d'Anne Weldon. On a perdu Justin Wilson l'année dernière. Donc, encore une fois, la course auto, ça reste dangereux. Maintenant, avec toutes les normes de sécurité qu'il y a, ça aseptise, entre guillemets, un petit peu, cette espèce de chevalier qui va braver la mort. On ne sait trop pourquoi il a envie de faire ce métier, parce qu'après tout, comme le disait James Hunt, c'est une bombe à retardement que tu as dans le dos et puis tu vas à 300 km heure. Grosso modo, c'était ça. Effectivement, est-ce qu'il n'y a pas... Je reviens toujours à ce manque de respect et quand on voit l'arrogance de Max Verstappen vis-à-vis de tous les autres pilotes et surtout de Kimi Rikkonen, qui est quand même là depuis un certain paquet d'années. Oui, effectivement. Voilà, je veux dire, à un moment donné, ce n'est pas une question de lui montrer du respect en disant que lui, il a raison, mais d'assumer ses gestes et de dire, ouais, là, effectivement, j'ai fait le connard. Voilà. Je vais donner ça dans le chat. Je vais donner un petit lien dans le chat pour donner l'inverse de ce qui se passe en F1. C'est un final qui s'est passé en NASCAR Truck Series en pick-up, voilà, exactement. Alors là, c'était du roux contre roux, mais tellement violent qu'ils ont fini la course dans l'herbe, dans le mur. Enfin, c'était, voilà, donc, voilà. Là, c'est l'inverse de ce qu'on voit en F1, si vous voulez. Voilà. Exactement. C'est fait. C'est fait. Voilà. Si vous voulez voir, regardez, puis jugez. Voilà. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Je regarde s'il y a des questions, d'ailleurs. Parce que maintenant, on va faire ça, peut-être. Oui, parce que c'est très bien, parce que là, je... Oui, on a perdu Alan Simonsen au 24 Heures du Mans en 2013, c'est vrai. Exactement. Il était sur Aston Martin, il me semble. Exactement. D'ailleurs, le crash, le crash en soi, était, enfin, je le trouve, personnellement, pas si violent que ça. Mais, encore une fois, là, je crois que ce week-end, il y a eu un crash en GT. Ça devait être du côté d'Okenheim, je crois. Il y a un pilote français qui s'est pété une jambe, tout simplement, coup de raquette. Et puis, il est venu percuter la barrière côté conducteur. La jambe qui a cassé. Bon, voilà. Évidemment, c'est... C'est des choses qui arrivent. Pourquoi la Formule 1 moderne ? Pourquoi ? Ça, c'est une grande... Vous avez 4 heures. N'empêche que, ce week-end, on a encore vu pas mal de grues sur les abords des pistes à Suzuka. Ça n'aura pas servi de leçon, visiblement. Exactement. C'est ce que j'allais dire. De mémoire, j'ai cru voir, effectivement, 2-3 grues balader par-ci, par-là. Ça m'a fait un chouïa peur qu'on sorte juste une virtual safety car alors qu'il y a une grue qui est en train de ramasser une bagnole. C'est pas cool du tout. Maintenant, ça va aller trop vite dans le chat. Dans quel état d'esprit peuvent être Magnussen et Palmeur ? Les pauvres, ils voient Renaud gratter tous les tiroirs et essayer de recruter tous les pilotes existants, sauf eux, durs pour le moral. Question de Vincent Mignot. Eh ben... Magnussen, à la base, il n'était même pas censé être là en début de saison. Ça devait être mal donné à dos et parce que les sponsors se sont barrés, ils se sont dit « Merde, merde, merde ! » Donc... Exactement. Et finalement, c'est peut-être Magnussen qui va être le plus dégoûté parce que c'est lui qui mérite le plus de rester chez Renault, effectivement. Ouais. Ouais, Palmeur... Voilà. C'est un CDD, hein, chez Renault, généralement. Là, d'accord, quand on t'appelle chez Renault, c'est pour un CDD, c'est un petit job d'été, tu vois. Donc, bon. Ben, voilà. Tac, tac, tac. Ça serait stylé si toutes les F1 sont au même niveau. Ah oui, ben ça, ça s'appelle de l'Indycar. Donc... Et encore, l'Indycar, c'est assez différent. Et encore, c'est assez différent, effectivement. Parce qu'ils ont des kits aéros... Des kits aéros différents. C'est arrivé. Hülkenberg, Oconn, Hülkenberg, Magnussen. Hülkenberg, Oconn. Vettel. Ah, super question, ça. Super question. Une idée de la baisse de régime de Vettel. Parce qu'effectivement, Maurizio arrive. A Bedi a dit, il faut que Vettel, il le mérite son salaire. Sous-entendu, mon poteau, on t'a pris avec un salaire mirobolant. Maintenant, il va falloir apporter ce que tu nous as promis. Et visiblement, sur cette deuxième partie de saison, le cher Sébastien Vettel a un petit peu du mal. Il accumule les bourdes et en plus, j'ai l'impression qu'il est tellement, je ne sais pas, frustré de ne pas arriver à faire ce qu'il veut avec la voiture, en voyant à côté son ancienne écurie chère et tendre Red Bull qui progresse. Il n'est peut-être pas en train de se dire, est-ce que je n'ai pas fait une connerie ? Non, pour le coup, je ne suis pas d'accord. Vettel a fait la bonne chose. Il fallait qu'il voit un peu une nouvelle équipe qui change un peu d'air. Ça lui faisait du bien. parce que Ricciardo, lui n'aurait pas forcément fait du bien. Bien au contraire. On se souvient tous de la saison 2014. Voilà. Après, non, Vettel, je pense qu'il doit être juste un peu dégoûté que Ferrari n'ait pas réussi à se retrouver au même niveau que Mercedes, alors que c'était ce qu'il voulait faire vraiment sur cette saison. Par contre, ce que je n'apprécie pas, c'est les journaux italiens qui l'ont lâché vénère, qui maintenant disent que ce n'était pas le bon choix de prendre Vettel. Alors que l'année dernière, il gagne trois courses, mais le mec, c'est devenu dieu. Et là, tout simplement, parce qu'il a un peu plus de mal et ça arrive à tout le monde, ils veulent le dégager comme si c'était une grosse merde. Je trouve ça pitoyable de la part des Italiens, mais bon, ça n'étonne pas trop. M'aqué, M'aqué, Sébastien, ne Vettel, là ! C'est logique de la part de la tribu Ferrari. Quand ça marche, c'est un dieu et quand ça ne marche pas, c'est une surmerde. Exactement, c'est ça. Autre question, est-ce que Mercedes va toujours être la meilleure voiture en 2017 ? Parce que ça, c'est une vraie question dans le sens où on change quand même pas mal l'aéro sur les voitures et ce genre de choses. Je pense que d'un point de vue moteur, il ne devrait pas y avoir trop de problèmes sur le bloc Mercedes. D'un point de vue aéro, est-ce que oui, toujours ? Est-ce qu'ils développent toujours autant leurs voitures de 2016 et se penchent peut-être pas un peu trop tard sur 2017 ? J'espère pas qu'ils vont continuer à dominer autant et écraser autant le championnat parce que sinon, ça va vraiment devenir très très chiant. C'est déjà pas mal entamé là, mais il y a Cyril par rapport à Ferrari qui fait une remarque du côté de Twitch et qui dit qu'ils oublient les Italiens que Chumara a mis 5 ans avant d'obtenir son premier titre chez Ferrari. Ouais, c'est vrai, c'est vrai que... 5 ans ? Ben... Attends, s'il est arrivé en 96... Oui, 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 effectivement, 96, oui. Oui, oui, effectivement. C'est vrai, c'est vrai que... Mais, alors, il a galéré, il a mis 5 ans pour gagner le titre, mais... Pour sûr, il a joué... Il jouait le titre. En 98-99, il jouait le titre, exactement. Il jouait le titre. Voilà. Donc, il a mis 3 ans. Donc, il faut que Sébastien Vettel, l'année prochaine, c'est la dernière saison, il fait de la merde et après, il est obligé de se battre pour le titre. Après, on peut espérer qu'avec la réforme 2017, ils arrivent à avoir une voiture qui soit à peu près plus proche des Mercedes parce que si ça fait comme chaque année que le premier Grand Prix, on nous vend du rêve et puis qu'après, finalement, c'est toujours la même soupe. Je ne sais pas. Autre question. Kwiat a-t-il une chance de rester en F1 ? Question de Moustapha Martin-Hendier. Est-ce que Kwiat a une chance de rester en F1 ? Ça dépend de Gasly. Voilà. Prochaine, next. Une remarque à faire ? Non. Très bien. Des fois, Kwiat, on n'a peut-être pas fini de le voir en F1 même s'il se fait jeter de chez Toro Rosso qui dit qu'il n'irait pas chez Renault. C'est compliqué. C'est très, très compliqué, je dirais. En tout cas, Philippe Vasseur n'a pas dit le contraire pendant la grille. Fred, il en a parlé. Philippe, c'est son cousin. Mais c'est gouré. Il n'a pas dit le contraire. En parlant de Fred Vasseur, pourquoi il ne faudrait pas que Ocon aille chez Renault ? Est-ce que Ocon devrait aller chez Renault si on lui proposait le contrat ? Est-ce qu'il aurait intérêt à rester chez Manor tranquille, à avoir un bon challenge avec Verlaine et à essayer de battre les Sobers qui serait une bonne chose ? Ou est-ce que il pourrait tenter d'aller chez Renault pour signer pour vraisemblablement, à mon avis, plusieurs années ? Effectivement, puisque Renault souhaite quand même engager des stars de demain pour avoir fabriqué un champion du monde et en faire un vrai champion du monde et qui rapporte des titres, pas une autre écurie, mais à Renault. Est-ce que Ocon chez Renault, c'est une bonne chose ou est-ce qu'on continue plutôt chez Manor ? Moi, je pense que ça continuera chez Manor. Ocon, il est quand même pas mal avec Mercedes, donc ce sera forcément une écurie de la firme Mercedes si ce n'est pas Manor, en tout cas pas Renault. Oui, parce qu'il y a, alors, pour être au clair sur Ocon, parce que peut-être que certains de nos viewers ne comprennent pas peut-être le bordel que c'est dans ses contrats, parce que même lui, il ne doit pas s'y retrouver. Ocon est sous la filière Red Bull. Mercedes, dis donc. Voilà. C'est bon, c'est bon. Non, oui, effectivement, donc Ocon est sous la houlette de Mercedes. Donc, c'est Mercedes, c'est comme s'il était dans la Mercedes Driver Academy, entre guillemets. et Mercedes l'a prêté à Renault, notamment pour faire, je ne sais plus quel programme ou je ne sais plus quel pro, enfin, voilà, pour faire notamment des tests en F1. Et puis, au final, Mercedes a quand même réussi à placer donc Esteban Ocon pour son programme 2016 à la base qui était donc du DTM. Et puis, au final, a réussi à le placer dans une Manor pour un baquet. Et puis, sachant que Toto Wolf, de toute façon, c'est Mercedes qui aura la priorité sur Ocon et non pas Renault. Donc, finalement, Ocon chez Renault, pas si facile que ça parce qu'à mon avis, chez Mercedes, on est en train de se dire, attends, chez Manor, on a quand même Verlein, pas dégueulasse, un point cette année en Autriche. Et puis, Ocon, pas dégueulasse non plus. On a la relève Rosberg à Milton. Oui, tant qu'il continue à prendre tranquillement dans une petite écurie, sans trop de pression. et puis après, on le mettra peut-être devant. Ouais. Ocon chez Williams. Il est mis partout. Alors, il est mis chez Williams, il est mis chez Force India. Alors, par contre, bon, là, je vais vous poser la question à vous parce que même moi, je ne suis pas au courant. Il y en a qui disent Ocon chez Renault, ça ne va pas être possible si Vasseur s'en va. Vasseur s'en va ? Je pose la question parce que moi, je... Je sais qu'ils ne sont pas super potes avec Cyril Habitboul. Apparemment, il y a quand même des petites frictions dans le management. Mais bon, Habitboul a l'air d'être un petit peu... Voilà, quoi. Je rappelle juste qu'Habitboul, à la base, il dirigeait l'écurie qui s'appelait Caterham à un moment donné avant de passer chez Renault en tant que motoriste de Red Bull et à s'en prendre plein la gueule à la place de Rémi Taffin que maintenant, il dirige... Il a dirigé après Lotus, je crois. Non, c'est pas ça. Non, c'était Gérard Lopès, peut-être. Oui, c'était... C'était la même trempe. Donc, voilà, Cyril Habitboul, non, enfin, je pense que si Renault se sépare de Fred Vasseur et garde Cyril Habitboul, il y a une couille dans le management. C'est l'erreur. Voilà. C'est l'erreur. Donc, effectivement, voilà. Verline et Ocon chez Mercedes serait pas mal, Habitboul, ça me dérange. Question, youtubeur, qui est le meilleur parmi vous ? Faudra qu'on... Si t'as vu le live, c'est moi ! C'est... Non, je rigole. Je rigole. Voilà. Sincèrement, je suis le plus mauvais de nous trois. Parce que moi, j'utilise encore des ailes. Voilà. Voilà. C'est celui qui est au milieu et qui est le premier. Cherchez pas. plus longtemps. C'est ça. Alors, allez, on va prendre une dernière question avant de se laisser pour ce soir. Le temps tourne. Parce que là, on peut faire toute la nuit. Sinon, on peut faire toute la nuit, les gars. La formule E, voilà. J'ai vu quelques personnes en parler, donc la formule E. Carrément. Je ne sais pas si, Angèle, tu as vu la course. J'ai regardé. J'ai regardé la deuxième partie, par contre. J'ai trouvé que c'était... Non, c'était pas trop mal. Ouais, c'était vraiment pas mal et c'est vraiment plus animé que la F1. Entre les gars qui se mettent des cartouches et puis les changements de voiture, j'ai trouvé ça plutôt bien. C'était... Les gars qui se mettent des cartouches. J'adore cette expression. Non, mais par contre, le bruit... Il a démarré assez fort. J'arrive pas avec le bruit, par contre. Quand ils ont tapé au départ, ça faisait un espèce de bruit, mais oh là là, mais quelle horreur. Ouais, non, alors moi, pour la formule E, je ne suis pas un immense fan de la formule E. En fait, je ne considère même pas ça comme du sport auto, mais comme un vrai show. Et pour le coup, je pense que tu en as pour ton pognon quand tu vas voir ça. Parce que, comme tu le dis, Angèle, on a du... En fait, on a vraiment pour le coup de la vraie course auto dans le sens où les mecs se mettent des cartouches. On est revenus au Sénat, au Prost, au Mansel et compagnie parce que les mecs n'hésitent pas à se mettre des petits coups de ponton. Il faut se faire une petite place en ville pour faire un créneau. Ce n'est pas facile. Et puis, voilà quoi. Mais effectivement, pour moi, je n'arrive pas à me dire que c'est du sport auto, en fait. Je me dis ouais, c'est juste une course entre potes. Et je trouve ça... Je n'ai rien contre. Je ne dis pas que c'est mal. Au contraire, je trouve ça génial parce que c'est un vrai show et il y a de la vraie course, de la vraie bagarre. Et en fait, si on pouvait avoir la même chose en F1, ce serait parfait. Voilà. C'est vrai que ça ne se fait pas trop mal qu'en termes de combat, il y ait la même chose qu'en Formule E. Après, voilà, bon, là où c'est étonnant, c'est qu'aujourd'hui, c'était le Grand Prix de Hong Kong et qu'on a Buemi à gagner pour Renaud. Oh, ça fait bizarre. Renaud qui gagne. Deuxième, dit Gracie alors qu'il démarrait 19e. Il y a Fringe, je crois, qui finit 6e alors qu'il démarrait 20e. Enfin bon, il y a eu des remontées énormes. Verne qui a eu des problèmes. Enfin bon, c'est... Ouais, non, c'était intéressant. C'est très différent et je pense que c'est pour ça que c'est bien. Ouais, carrément, carrément. Alors là, je vois dans les commentaires effectivement que l'argument de dire que c'est pas du sport, enfin que c'est du sport automobile, enfin que je dis que c'est pas du sport automobile n'est pas un argument. En fait, quand je dis du sport automobile, moi je pense essence, brûlure de pneus, gondesse à poil, enfin voilà, le genre de truc sympa. Formule E, on est un peu plus aseptisé, c'est quelque chose de différent, voilà. C'est pour ça que pour moi, c'est pas forcément entre guillemets du sport automobile et apparemment, effectivement, alors il y a aussi quand je dis, je me fais aussi dire que t'en as pour, alors commentaire, t'en as pas pour ton pognon, le e-Prix de Paris c'était catastrophique en termes d'organisation et de visibilité. Effectivement, j'ai eu beaucoup de retours, j'ai eu des potes qui y sont allés et qui m'ont dit que l'organisation était à chier, mais complètement à chier. Donc, voilà, en même temps, bon, on va pas parler politique sinon on a jusqu'au bout de la nuit, mais mais voilà, effectivement, c'est, en termes d'orgas, c'est pas, apparemment, pas du tout bon. Moi, j'étais allé voir l'événement Facebook sur la Formule E et effectivement, le e-Prix de Paris avait eu une étoile sur cinq ou un truc comme ça, donc, avec plus de 300 votants, il me semble. Je sais pas si j'ai dit une grosse connerie, mais voilà, pour dire que c'était vraiment de la merde. Mais après, c'est vrai qu'en termes de spectacle, moi, je trouve ça vraiment super plaisant à regarder. Après, je suis pas forcément extrêmement fan, mais voilà. C'est juste pour faire une démonstration, enfin, c'est pour faire une démonstration technologique pour faire voir qu'on peut faire de la formule verte et pour faire plaisir un petit peu à tous ces gouvernements qui veulent faire de l'économie et etc. C'est ça, mais en même temps, je trouve que c'est bien fait dans le sens où, au final, c'est surtout axé, même si on dit, bon, bah oui, c'est surtout axé, évidemment, sur la technologie, des batteries et ce genre de truc. Derrière, ce qui compte, pour moi, c'est le chaud et la course qu'il y a dessus, donc c'est ça qui est hyper plaisant. Une autre, allez, une petite dernière question, toute dernière question, attention sur qui ça va tomber. Alors, attends, j'en ai, si t'en as une, deux bien. qui tombait 36 fois de suite, alors il faut que je l'apprenne. Pendant que tu l'as retrouvé, il y en a, il y a quand même, ils ont fait la remarque à plusieurs reprises que c'était Geeks, le meilleur YouTuber en pilotage. En même temps, on joue pas dans la même catégorie. J'ai pas un volant T300 RS avec la donne Ferrari Wheel, d'accord, voilà, je dis ça, il y a deux questions qui sont arrivées en masse, alors on va en répondre une très vite et la deuxième, on développera peut-être un tout petit peu. Un petit chouïa. Si toutes les F1 sont au même niveau, est-ce que Hamilton et Rosberg seraient toujours devant ? Pas spécialement, non. Non. Clairement, non. Ils se feraient rattrapés, il y aurait Vittel qui serait avec, il y aurait Alonso qui se bagarre aussi, il y aurait Verstappen et Ricardo et ça se trouve, il y en a un de nulle part, on ne sait pas pourquoi, il sera avec eux aussi. Il y aurait sûrement Perez et Bottas dans le lot, je pense. Voilà. Honnêtement. Et donc, deuxième question. La bonne question, le halo, pour ou contre ? Moi, 100% contre, 100% contre, je veux dire, c'est moche, ça n'a pas d'intérêt, tu passes sous un camion, le truc casse, tu as le casque qui explose, non, clairement non. Cockpit fermé ou pas de cockpit fermé, je veux dire, c'est un moment pour arrêter. Je ne suis pas contre avoir un truc qui encadre le casque, un truc qui part sur l'espèce de repose-tête là et qui fasse le tour du casque. À la limite, je veux bien accepter ça, tu vois, dire avoir une protection au-dessus, même si je pense que ça ne servirait pas à grand-chose, mais un halo, non, clairement. Alors, bon, perso, je ne suis pas contre. Alors, je préférerais l'aéroscreen, donc l'idée qu'avait fait Red Bull avec l'espèce de pare-brise, c'est un petit peu plus esthétique. Ça ne me dérange pas tant que ça, le halo, parce que je pense que le cockpit fermé, perso, alors, il y en a qui disent oui, le cockpit fermé, ce ne serait plus de la Formule 1, ce serait du prototype, machin. Écoute, franchement, je crois qu'avec un cockpit fermé, ça a de la gueule à mort. Par contre, il faudrait que le halo soit détachable, c'est-à-dire que dans le cas où tu vois l'accident d'Alonso en Australie, il faudrait que, ou par exemple Magnussen, la voiture qui a pris feu en Malaisie, il faudrait que le halo soit très vite détachable, qu'il y ait un petit système pour pouvoir vite l'enlever pour extraire le pilote. parce que sinon, sinon, le mec, il va finir en barbecue, tous les frites, voilà, ce n'est pas une bonne idée. On les enfermer dans ces monoplaces, c'est un peu chaud quand même, c'est un peu dangereux, je trouve. Ça, je peux très bien comprendre ça. Il faudrait un système de... En fait, non, il y en a déjà. C'est un siège éjectable comme chez Rodeau. Non, non, d'extincteurs, mais vraiment de gros, gros extincteurs qui pètent direct dès qu'il y a la moindre flamme, quoi. Ouais. Une banane cuite. Une banane flambée. Bon, allez, je pense qu'on va se laisser là. Ça fait une heure, à peu près une heure, je crois, si je ne dis pas de bêtises en termes de rec, on doit être pas loin de ça. Une heure dix. Une heure dix. Eh bien, ce n'est pas trop mal. Pour une fois, on s'est laissé dix minutes de plus. Ce n'est pas mal. Bon, eh bien, écoutez, voilà, on a fait un bon petit débrief. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, etc. Évidemment, la rediff sera disponible sur ma chaîne normalement demain soir. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil si vous avez loupé des passages, ce genre de trucs. N'hésitez pas à aller voir les chaînes. On est déjà sur la chaîne d'Angel, mais n'hésitez pas à aller faire un tour sur la chaîne de Jeff, évidemment. Et puis, voilà, un petit programme de la semaine pour vous, messieurs, sur vos chaînes respectives. Alors, bah moi, je vais... Ah bah oui, parce que ça dépendra encore beaucoup de choses, parce que mercredi, ça a été un vrai bide. problème technique. Donc, j'espère que mercredi, on va pouvoir faire la coop, parce que là, mercredi dernier, ça a complètement foiré. Et puis, la suite de ma saison sur F1 2016. Chez As. Voilà, chez As. Après le Canada. Après le Canada, une fois. Tabernacle. Et alors, pour toi, Jeff, parce que Jeff, il sort des vidéos, mais tout le temps, le mec, il n'arrête jamais. Et après, il dit qu'il bosse. Ah oui, oui, je bosse. Mais alors, il tourne pendant le boulot. Donc, oui, on va continuer la saison 2 sur F1 2016. La NASCAR également. Et alors, je ne sais pas, je vais voir si je ne diminue pas un tout petit peu le rythme sur les deux prochaines semaines. Parce que j'ai bien envie de démarrer la saison 2007. Voilà, c'est sympa. et parce que je me suis amusé à modder derrière. Voilà. J'ai remoddé le mod. Putain, la vache. Donc, si vous voulez, je tease un truc. Je tease un truc. Voilà, pour dire qu'il y a eu un gros changement. Ralph Schumacher chez Renault. Voilà. Putain de merde. Voilà. Oh la vache. On est parti comme ça. Ça fait la quatrième dimension chez Jeff. Mais grave, c'est parti en sucette grave. C'est parti en sucette grave. Tu as mis le sponsor Cochonou. Ah non. Alors ça, j'aimerais bien que les gens le fassent. Tu vois, parce que c'est ça, je ne sais pas faire. Ouais, bah ouais. Alors, on me demande pourquoi j'ai pris Williams. parce que deuxième saison pour moi, du coup, qui démarre mardi. Si tout va bien, normalement, ça n'a rien de monde. Williams, j'ai fait un petit... le maire... Hein ? Il a craqué. Il a craqué. Jeff est passé sous la table, il n'en peut plus. Ouais. Je me dis, quoi ? Oh le con. Oh le con, putain, Ferrari, Red Bull et tout. Putain, quoi, pourquoi ? Alors, honnêtement, juste pour la petite histoire, parce que je pense que je l'expliquerai peut-être un petit peu dans la vidéo, mais pour la petite histoire, quand j'arrive au moment... Ça faisait déjà un petit moment que je réfléchissais de me dire, quelle écurie je vais prendre, etc. Est-ce que je vais continuer avec Red Bull et tout en même temps ? J'ai essayé de faire un truc... J'ai fait un truc un peu roleplay, entre guillemets, au vu de la saison que j'avais fait avec Toro Rosso, où je m'étais pas mal de fois bagarré, et avec Kimi Raikkonen, et avec Sébastien Vettel. Je l'avais notamment envoyé dans le mur au Grand Prix des États-Unis. Donc, effectivement, je m'étais dit, bon, bah non, c'est sûr que... Bon, j'irais pas remplacer Raikkonen chez Ferrari. Je pense... Bon, voilà. Red Bull, bah, effectivement, j'avais pas forcément envie de voir partir ou Verstappen ou Ricardo du Plateau. Et je me suis dit, je vais pas signer chez Mercedes s'il me propose, parce que si je signe chez Mercedes, il n'y a plus d'intérêt. Et du coup, bah, effectivement, j'ai signé chez Williams en me disant, bah, ça va être un bon challenge. Je vais pouvoir rester plusieurs saisons dessus, et puis faire évoluer la voiture, et remettre Williams à son top, comme c'était le cas du temps de Jacques Villeneuve, de Demon Hill, d'Ayrton Senna. Voilà. Donc, voilà un petit peu l'histoire du truc. Je me suis tâté assez longtemps à savoir si j'allais tourner la saison 2 sur PC, avec quelques modes et tout, et tout, et tout. J'ai pas eu suffisamment le temps de voir comment je pouvais faire ça. Donc, voilà. Donc, du coup, non, on sera sur PS4. Et dernière info, pendant que j'y pense, que vous criez pas au scandale, j'ai essayé le mode As du volant, avec la Williams. Je prends 3 secondes par Verline. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Ah oui, tu remets. Donc, du coup, j'ai remis tout en légende, parce qu'au final, je me rendais compte que je prenais zéro plaisir à jouer au jeu. Je me prenais des... Mais franchement, mes vénères. Donc, effectivement, voilà. Pas de mode As du volant, malheureusement. Donc, voilà. Désolé. Souvent, les abonnés nous reprochent de mettre une difficulté qui est peut-être un peu trop faible par rapport à notre niveau de jeu. Mais c'est vrai qu'il y a tellement un état, une marche... Il y a un gros écart. ...entre les différentes difficultés que c'est soit on subit le jeu, soit on s'amuse. Et entre nous, je dois dire, si on veut tourner des vidéos et que ce soit un minimum plaisant pour tout le monde, il vaut mieux qu'on s'amuse. C'est ça. Voilà. C'est pareil pour moi. Donc, demain, je fais le Grand Prix de Russie. Donc, j'ai monté en légende. Et je me rends compte que je suis loin de là où la voiture est censée être. Et je pense qu'en fait, je vais finir la saison en difficulté maître. Parce que finalement, ça correspond beaucoup mieux, je trouve. Oui, c'est ça. Voilà. Encore une fois, c'est pour faire des belles vidéos et pour qu'on s'éclate bien. Et puis que, voilà. Si c'est pour prendre une Williams et me retrouver à me prendre trois secondes par Verline, franchement, ça n'a pas d'intérêt et à la fois en vidéo et à la fois pour moi pour jouer. Donc, voilà. Je pense que c'est à peu près pareil pour tout le monde. Hartung des Pélos, Suzy n'est pas loin. Suzy Wolf, évidemment. Bon. Eh bien, voilà. Bon, écoutez. Voilà le petit programme de la semaine. Et puis, je vois que vous êtes actifs dans le chat, messieurs. Bravo. Oui, j'ai le nom de le modérateur au passage. Ah, ben voilà. Moi, je n'ai pas sûr. Attention les gens. Voilà, il va devenir vert dès que ça va être la merde. Donc, eh bien, voilà. Écoutez, merci à tous de nous avoir suivis pour ce débrief. On se retrouve dans deux semaines, si pas avant, pour le prochain débrief qui sera le Grand Prix des Etats-Unis, si je ne dis pas de bêtises. Le lundi, peut-être du coup, parce que Grand Prix, Le lundi, peut-être du coup. Exactement. Ou alors, on regarde la course tous ensemble, ce qui pourrait être un nouveau délire. Ça pourrait être un nouveau délire. Mais par contre, on ne pourra pas diffuser le Grand Prix en même temps qu'on regarde. Ah ben non, là, ça c'est clair. Ça veut dire que, moi, là, je ne peux pas faire ce genre de choses parce que sinon, il faudrait que je cours entre le salon et... Donc, effectivement, je pense que ce sera pour le lundi, à mon avis. On fera peut-être un live le lundi, et on verra. Oh putain, ça part en sucette grave. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a autant plu à vous qu'à nous. N'hésitez pas à lâcher des likes et des commentaires sur la vidéo. On se retrouve sur Twitter, sur Facebook et sur YouTube pour parler à F1. Et puis en attendant, portez-vous bien. Ciao, ciao, ciao ! Salut ! C'est parti en fait. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501